Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et les co-débatteurs avec moi sur le plateau GAD Mokyako. Bonsoir. Bonsoir Adesadou. En forme, toutes les batteries en place. Très bien en forme et pour ces débuts de semaine, beaucoup de défis, surtout en ce qui concerne le sport. La semaine sera remplie avec des événements, notamment l'équipe nationale qui va se produire. Eh bien, je crois qu'on est là et on verra ce que ça va donner. Je ne sais pas si en forme. Bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous ceux qui nous regardent et écoutent. Et les statistiques sont en place ? Oui, on peut voir. Vous nous avez habitués à un moment donné avec des stats de chiffres ? Oui, c'est bien. Mais on ne vit plus ça ces derniers temps. Mais bon, ça varie en fonction des événements, de comment les événements se présentent. Et là déjà, vous avez de quoi, placer un mot sur Oscar Kawit ? Oui, qui a cet honneur-là d'être un joueur de champ du championnat national en équipe nationale. Voilà. Allez, très heureux de vous compter parmi nous. Allez, des retours après un temps. On nous a presque plus vus. Janvier, Ndoua, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Ça va de mieux en mieux. Oui, ça va de mieux en mieux. On est là, on se bat malgré les activités. Peut-être à un moment donné, ça semblait ne pas être vraiment avec nous au moins un moment pour cause de la santé physique. Mais là, maintenant, on est là, on a repris. Et puis, je pense qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes pour satisfaire ces téléspectateurs qui, à tout moment, nous appellent pour nous demander qu'est-ce qui ne va pas. Et nous, nous sommes très heureux que vous ayez repris toutes vos facultés. Merci beaucoup. Voilà, c'est parti. Sport décryptage, nous allons tout de suite sur les continents avec cette entrée en lice réussie par le football club féminin Mazembe. Vous le savez, ça se passe au Royaume Shérifien. Cette quatrième édition de la compétition, les Congolaises, les Louchoises ont réussi de fort plus belles manières leur entrée en lice casée dans le groupe A où elles ont battu les universitaires de l'Afrique du Sud. Petitement, mais une précieuse victoire qui, du coup, a plombé les morales de l'équipe de Loubou Mbachi pour la suite de la compétition. Et le tonnerre dans cette première journée, c'est la défaite concédée par le tenant du titre Mamlody Sounddown a laissé sa peau devant les Égyptiens des FC Massar. Allez, vous suivez de près cette compétition. C'est une équipe qui s'est préparée localement à Loubou Mbachi. Il ne s'est pas contentée des stages à l'étranger avec un groupe de filles qui ont dû tailler leur chemin avec la zone 4. Et voilà que ça commence à venir tout doucement. Alors, qui est le premier à prendre la parole ? Ah oui, vous avez le micro. Eh bien, oui, c'est vrai, le FCF, Mazembe, comme on l'appelle, cette équipe de Loubou Mbachi, était la première à se produire dans le cadre de cette liste de champions féminines de la CAF au Maroc, où se tient la phase finale contre ce club qui est novice, on va dire, d'Afrique du Sud, les filles de l'université d'Afrique du Sud, eh bien, Mazembe est parvenu à remporter son premier match sur ce score de 2 buts à 0, victoire méritée par Mazembe qui a dominé son adversaire, eh bien que les deux réalisations sont intervenues en deuxième période. Alors, Mazembe, dans cette Ligue des Champions qui est à sa quatrième expérience, joue, je crois, à sa troisième participation, je crois que Mazembe fait partie des clubs qui ont une expérience par rapport à cette nouvelle compétition, et je trouve qu'à chaque fois, il y a une évolution par rapport à cette équipe qui, déjà sur le plan local, s'est bien comportée la saison dernière pour avoir remporté le championnat national, c'est ce qui qualifie d'abord le club. Ensuite, il y a un tournoi régional qui est aussi qualificatif à la phase finale, c'était une autre étape que Mazembe est parvenu à franchir pour arriver en Ligue des Champions, et même si on dit que ces filles qui viennent de l'Afrique du Sud n'ont pas l'expérience de la compétition, mais je crois que quand on arrive déjà en phase finale d'une compétition comme la Ligue des Champions, ça prouve que c'est une équipe qui a des arguments également, et arriver à battre cette formation sur ses scores de 2 buts à 0, pour moi c'est déjà bien parti pour Mazembe, entraîné par une... Lamia, qui est aussi marocaine, qui a aussi une nationalité marocaine, je crois qu'elle a une bonne lecture. a le conseiller le management de 2 buts à Mazembe, qui fait preuve de cette capacité à aller chercher un rendement plutôt probant, et c'est le cas, chez les messieurs il y a déjà des preuves qui ont déjà été faites, mais c'est pas facile sur le continent, mais Mazembe ça reste en vie, et chez les dames c'est ce à quoi ils sont en train de nous habituer, Mazembe apprend en fait avec le temps, parce que vous allez vous souvenir qu'à la saison dernière, les dames n'étaient pas... je crois que toutes les erreurs ont été corrigées. Au dernier, il y a eu de plus en plus en termes de nombre de matchs, il y avait eu un nombre de matchs qui a un peu augmenté, je crois que ça, ça apporte la compétitivité, mais en dehors de cela, au-delà de cela, il y a d'autres aspects, sur les plans organisationnels, il y a des moyens, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas encore bien, qui peuvent constituer un obstacle pour le bon déroulement du championnat, et même les niveaux, et je crois qu'il y a beaucoup à refaire. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un championnat national féminin à l'RDC ? Là, il y a à boire et à manger, il faut arrêter de flatter au fait. On a vu lors du dernier championnat national, comment c'était organisé, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à corriger. En témoigne la forme de l'équipe nationale, on a vu l'équipe nationale des dames ici jouer contre l'Ouganda, au stade de Martyr, 2-1, 3-1, les Congolais ont perdu à toutes les fois. Il y a un... Mais attention, il y a eu nuance. Au sein de cette équipe nationale, la plupart des joueurs... Ce sont les internationales. Oui, ils sont venus d'ailleurs, ils ne sont pas celles qui évoluent en championnat national. Quand vous prenez des joueurs qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire qu'au niveau national, soit vous n'avez pas des talents qui vous convaincent, soit vous n'avez pas l'accompagnement de chercher des talents qui soient même des lettres dans l'équipe nationale. Et c'est justement là, parce que c'est ces mêmes personnes-là qui font ce management-là d'aller chercher des joueurs à l'étranger, qui sont censés trouver ces mêmes talents ici au niveau national. Et cela ne change pas ce que je suis en train de dire en rapport avec l'organisation du football au niveau national. Il n'y a pas un championnat régulier d'abord, c'est juste que quand il y a par exemple une... Bon, on dit Coupe du Congo fusionnée avec le championnat national, c'est un flou qu'on l'accepte, on tolère. On ne faut jamais cette question-là, mais qu'on prenne... Et ça te joue juste sur 2-3 semaines maximum. Et d'ailleurs, on n'appelle pas Coupe du Congo, on appelle ça championnat national. Dans des conditions difficiles, avec des équipes qui ont des niveaux à désirer, écoutez, s'il faut parler de football féminin aujourd'hui, on va vous citer quelques équipes. Je vais vous citer par exemple les dames de Mazembe ici, on va vous citer Amani, c'est à côté à bout de dos, les équipes à guéris. Voilà, il y a Bikira d'ici, il y a le Dari Club, Boreimana, le CPCC à Moujimahi. On ne cite pas que le nom, on cite aussi en rapport avec le niveau. Justement, il y a du niveau. C'est-à-dire qu'avant il y a Mazembe, il y a Amani, il y a Bikira, là c'est le top, après il y a Boreimana. Et dans le fond, vous rentrez, vous allez rencontrer des Dodgers. Il faut parler même du championnat, parce qu'on connaît déjà le champion avant la fin. Et pourtant, un championnat, c'est un tournoi où les équipes se rencontrent et le champion est un champion surprise. Mais ici chez nous, dès le début, on sait que c'est elle qui va remporter. Et puis, quand vous regardez même l'écart des scores, il y a des matchs qui se terminent sur un score de 21 à 0, 26, 31, on dirait le basket ou on le rentre pas. Ce qui est vrai, c'est que le niveau est vraiment bas. Il y a Mazembe qui essaie de sortir la tête de l'autre. S'il vous plait, vous permettez, Olé, d'être là toujours en train d'expliquer, mais qu'est-ce qu'il faut pour booster ces championnats ? Oui, il faut. Non, non, c'est une bonne question que vous êtes en train de vous poser. Puisque la problématique ici, à mon avis, c'est le format. Moi, j'ai réjoué, j'ai avié quand il dit que le championnat est là, sauf que le niveau n'est pas très… Très élevé. Mais qu'est-ce que vous proposez sur le concret ? Il y a des lures dominateurs. Mais lorsque Joseph dit que le championnat n'existe pas, il y a un flou, moi j'ai dit que non. Qu'est-ce que vous proposez pour lever les niveaux ? Oui, justement, j'en arrive. C'est-à-dire qu'il y a ces problèmes de format d'abord. Il y a le championnat qui commence au niveau des provinces, ensuite au niveau des zones, et puis une autre phase qui s'appelle la phase finale. C'est un format qu'on a chez les hommes. Pour que ça ne soit pas de qualité, il faut y injecter les moyens. Je crois que de cette manière-là, on va déjà améliorer la qualité, la compétitivité, et du coup on aura des champions qui seront beaucoup plus compétitifs et qui pourront… En fait, il faut y injecter les moyens. Parce que si vous jouez ce championnat national et à la fin vous avez… C'est vrai, ce n'est pas beaucoup. Mais si à la fin, le vainqueur remporte une cagnotte même de 15 000 dollars, je pense que… 15 000 dollars ? Ça va donner du goût à ceux qui négligent un peu ce championnat et ça va… En venant, ça va… Et que pensez-vous de la présence, de l'accompagnement du sponsoring ? Parce que ça fait… Mais c'est très important ! Ça fait valoir plus la qualité de 15 000. C'est très important ! Ce qui est valable pour tout le football de la République Démocratique du Congo. Actuellement, la fédération qui organise le football au niveau national est sous tutelle. A la fois chez les dames et chez les messieurs. Ce qui est sous tutelle, c'est qu'il y a des causes qui ont fait à ce qu'on en arrive là. Mais vous voyez que les animateurs, par exemple chez les dames, qui étaient là avant le comité de normalisation, sont les mêmes jusqu'aujourd'hui. Et parmi les missions effectivement du Tukonor, il y a le changement de ces acteurs-là. Mais qui traîne jusqu'à présent des acteurs qui sont ciblés… Donc pour vous, c'est ça la cause qui rétarde ? En tout cas, c'est ça parce que… Ce sont les moyens. La cause c'est… C'est d'abord au niveau de l'homme et de la femme qui gèrent le football congolais. Quand j'arrive par les deux moyens, on n'est pas amenés ici qu'on n'oublie pas que lors de la période Covid, par exemple, la FIFA avait débloqué autour de 5 millions pour financer le football ici pour le cas de la République démocratique du Congo. J'ai bien dit que les fédérations malignes en ont profité. S'il vous plaît Alain, s'il vous plaît Janvier. Annuellement, il y a des sommes qui sont versées au niveau de chaque fédération pour le financement du football. Mais ces moyens-là servent à quoi ? Est-ce qu'il y a des retombées au niveau des équipes qui organisent péniblement ce football ? Voilà, vous avez compris là qu'il y a de la matière. Le football féminin doit être accompagné en injectant notamment des moyens, mettant en place des mécanismes, notamment des sponsorings, des stratégies et par-dessus tout avec la présence des ressources humaines, des personnes à même de faire vivre ce championnat en présentant des projets tout à fait bancables et aussi qu'on peut faire doter ces équipes des moyens. Et cela, partant, ça va aider à ce que les niveaux puissent s'éusser. Nous aimerions voir quand on suit un match du championnat féminin un public assez nombreux aussi au stade, ce qui va illustrer même l'état de santé de ce sport. À ces jours, il y a beaucoup à faire du côté de la fédération pour pouvoir accompagner la FIFA à la promotion et au développement du football féminin. Nous changeons de registre et nous restons plutôt au pays cette fois-ci avec ses championnats de la ligne à foot illico-cache. Dans le groupe A, comme dans le groupe B, il y a des équipes qui tentent de quitter des zones de rélégation pour se rapprocher des trios des têtes. Le cas de le dire dans le groupe B avec le Darin Club Motema Pembe, et dans le groupe A avec Sa Majesté Sanga Balende, il y a deux ans passé, vous vous souviendrez, c'était pratiquement un canard boiteux, mais cette formation est en train de nourrir des espoirs cette saison. Gade, vous avez suivi quand même de près le championnat ce week-end. Comment ça s'est comporté dans le groupe A comme dans le groupe B ? Il y a des surprises agréables aussi, de voir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Sa Majesté Sanga Balende de Bouchbaï, c'est le club qui fait partie des clubs qui ont marqué l'histoire du football national, que depuis un certain moment il y avait une difficulté qu'on pouvait constater au niveau des résultats que l'équipe de Moujma n'arrivait pas à bien réaliser. Ça fait deux saisons, pratiquement depuis le départ de l'ancien gouverneur de la province, Goïka Sanji qui était président du club, on a senti que c'était un vide total, l'équipe était devenue orpheline, ne pouvait même pas se déplacer, mais maintenant on sent quand même qu'il y a un retour, même s'il y a eu un raté au tout début là, un match manqué où il y avait un problème de flux aérien, qui n'avait pas permis à Sanga Balende d'arriver du côté de Kolozi. Mais la suite, elle est vraiment très plaisante, avec deux victoires qui se suivent cette semaine, il y a eu une quatrième victoire de suite pour Sa Majesté Sanga Balende, qui actuellement a totalisé 12 points, et il se classe en troisième position, derrière le FC Saint-Éloi de Bopo, qui a également 12 points, c'est à saluer. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, qui s'appelle Jean-Pierre Donda, je crois que lui il a apporté une touche qui est visible dans le déroulement des matchs de Sanga Balende, on sent que le jeu s'est amélioré, mais surtout les résultats qui sont là, bravo à cette équipe de Moujmaï. Et pour rester dans ce groupe, il y a des formations comme Yé Tchinkoukou, on en parle de plus en plus, il y a des malolés, alors que les bénis de l'Ouala, l'Ouala-Bas, ont tendance à baisser régime. Oui, Blessing, pour sa première division, c'était une équipe qui avait fait rêver tenir tête à l'ASV Club, marquer des buts, battre des équipes qui avaient déjà l'habitude de jouer cette Ligue nationale de football, mais à un certain moment ça sombrait, et cette descente-là s'explique par le fait que le président n'aimait plus les moyens comme c'était avant. Il se concentre un peu sur autre chose parce que le football ne paye plus comme les gens entendent parler. Et actuellement où on parle, Blessing n'a pas de moyens qu'il faut pour s'acheter des joueurs capables de rivaliser avec des grandes équipes ou soit piocher un entraîneur quelque part pour apporter une touche comme on l'a vu du côté de l'ASV avec Daoulaloupe. Et Blessing, les résultats se suivent sur terrain, Blessing sombre et aujourd'hui, la preuve est que l'équipe est dernière au classement. Ce sont des choses à décourager pour les sponsorines qui n'est pas là, mais c'est regrettable de voir cette équipe qui a fait rêver commencer petit à petit à disparaître comme ça. Et pendant ce temps, dans le groupe B, le Daring commence à sortir petitement de la zone rouge pour se rapprocher au ventre Mouchino et il est en train de convoiter déjà les trios des têtes. Oui, après une première victoire à domicile, c'était au stade Tataraphale 2-1 contre New Jack. C'est eux qui sont d'abord malmenés. Vous voyez d'abord ce but-là de Beaulat, c'est magnifique. C'est vraiment un bijou qui est réussi par lui dès la 13e minute de jeu. D'abord le placement de Jean et puis il parvient à développer parfaitement cette balle-là. C'est l'un des plus beaux buts du championnat, je crois, jusque-là. Mais New Jack a fini par craquer, on ne sait pas comment. Quelle célébration ! Alors voilà, ils font comme des canards là. Alors vous voyez le but, il est plutôt un splendide tank. Alors après le Daring Cleo Motema Pembe est revenu au score difficilement. 2-1 à l'arrivée. Bon voilà, c'est aussi ça faire parler l'expérience New Jack qui vient de la deuxième division face au Daring Cleo Motema Pembe. Mais quand vous regardez le match dans le fond, vous sentez que les deux équipes se valent au fait. Et c'est l'une des caractéristiques principales de ce groupe, ce groupe B. C'est-à-dire qu'avant un match, que ce soit avec Le Rouquet ou l'équipe qui joue, vous ne savez pas prédire qui va gagner par exemple. Que ce soit New Jack qui joue contre... Et dans le même ordre d'idée, il faut dire que dans ce groupe B, les anciens sociétaires de l'Epevkin, ils font de misère au cadre du football kinois. Exactement. Effectivement, bon, même si New Jack avait perdu 1-0 contre V-Club, un match aussi difficile, 1-1 contre le DSMP, mais ça sent qu'il n'y a pas de cadeaux. Oui, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la première victoire à domicile du Daring Cleo Motema Pembe. Et pourtant, si vous regardez bien, l'équipe n'a pas joué beaucoup de matchs à l'extérieur. C'est beaucoup plus à domicile, mais parler de la première victoire à domicile, c'est inquiétant pour cette équipe du Daring Cleo Motema Pembe, qui nous avait sorti des grands joueurs, notamment les Mbalambu Tabiscot, le Moumou Moufiche, il y en a tellement beaucoup. Et aujourd'hui, suivre un match du Daring Cleo Motema Pembe contre New Jack, et on a peur de voir Daring Cleo Motema Pembe perdre ce match parce que... Est-ce que l'instabilité administrative n'en serait... Justement, j'allais y arriver, c'est l'instabilité administrative. En réalité, DSMP qu'on voit là-bas, en réalité, dans le fond, il n'y a rien. Il y a un manque de moyens criants. Le président est là, mais on dirait qu'il n'est pas là. On dirait que c'est une équipe orpheline, mais pourtant... Et c'est pour la deuxième fois janvier qu'il revient sur l'argent qui doit sortir de la poste. Est-ce que c'est d'abord correct, cette manière de financer un champion-là ? Justement, je vais répondre en deux petits points. D'abord, sous le point de moi, on va dire qu'à... Mais on va rappeler que le DSMP est parvenu à aller jouer en déplacement. La Renaissance ne l'a pas fait hier pour aller jouer contre Manu Baïnou. On ne va pas rentrer dans le fond. Mais le DSMP a arrêté un avion, arrivé à Kaboumou, aller jouer à Boukabou et rentrer à Kinshasa le même jour. En tout cas, l'avion a quand même été arrêté. Là, on ne va pas parler de l'équipe la plus misérable qui soit. On ne parle pas de la misère. On parle de la crainte que le Derry Club a actuellement envers les équipes classées en seconde zone. Est-ce que vraiment, il y a 5 ans, on pouvait voir que Derry Club a pu avoir peur de New Jack ? Non ! Il y a des faits, Jean-Pierre. On ne va pas oublier que le DSMP est sous sanction et le DSMP ne peut pas recruter pour le moment. On ne va pas ignorer cela. Il faut plutôt saluer la résilience, je crois. En fait, si le DSMP est sanctionné, le Derry Club l'a été et le Derry Club a payé ses dettes pour que ces sanctions soient levées. Si le Derry Club Montembe ne le fait pas, c'est qu'il y a un manque de moyens. Au-delà des faiblesses qu'on peut noter par rapport à ces clubs, les Derry Club Montembe, un peu comme l'ASV Club, moi, ce que je vois, c'est le développement, c'est l'épanouissement de ces clubs que nous appelons de seconde zone. Alors, dans le moment du décembre, vous coupez la parole. J'ai envie tout à l'heure ici évoquer le fait que l'argent doit sortir de l'approche du président. Est-ce que c'est vraiment un bon mécanisme pour financer un championnat ? Non, non. Justement, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les clubs régressent, puisque une seule personne qui doit sortir de moyens, ça fait qu'à un certain moment, lorsque la personne est épuisée, on doit voir des fortes institutions à la place des enfants. Donc, aujourd'hui, il est vrai qu'on va peut-être évoquer le cas d'autres clubs tels que la GES Group Basano. J'ai suivi au cours de la semaine dernière que l'équipe a maintenant un sponsor. Je ne vais peut-être pas le citer ici pour ne pas faire sa publicité gratuitement, mais je crois que c'est des choses que nos clubs doivent faire aujourd'hui. On le voit ailleurs, tous ces grands clubs aujourd'hui qui réalisent des performances et tout ça. Vous verrez que derrière eux, il y a beaucoup de sponsors, pas un seul. Il y en a beaucoup qui font que les clubs sont suffisamment financés pour que l'équipe arrive à résoudre ces problèmes. Le problème n'est pas seulement des transports. Je ne sais pas si vous permettez, Gat, nous comprenons déjà. Lorsque vous voyagez, dès que la motivation, par exemple, des joueurs ne suit pas, il y a toujours un problème des moyens qui se passe. Gat vient d'ouvrir les brèches. En parlant des structures des clubs, la FIFA nous a proposé un modèle, notamment la présence des managers parce que ces personnes sont faits pour chercher de l'argent pour les clubs. Ça, c'est d'une part. D'autre part, l'existence même du championnat doit tenir sur une base juridique, c'est-à-dire la loi qui doit faire que l'argent puisse se trouver au niveau des financements, des entreprises, pour soutenir l'encadrement de la jeunesse, le développement du sport, par exemple. Je crois qu'il y a le modèle des clubs européens, par exemple. Même africains, vous êtes allés trop loin au-delà de la Méditerranée. Juste en Angola, voisins ici, on joue un championnat professionnel en Côte d'Ivoire. Voilà, je vous en prie. Quand vous partez au Real Madrid, vous allez rencontrer les socios, par exemple. C'est quand même un exemple extrême. C'est-à-dire qu'il y a ce groupe de personnes qui contribuent de manière régulière et qui, à ce titre-là, se permettent certains droits de propriété de l'équipe. Et c'est bien parce que les deux parties se retrouvent, de part et d'autre. Pour le Code de la République démocratique du Congo, il y a une caractéristique commune. La forme des équipes est directement liée à la force financière d'une personne. C'est-à-dire, je vous explique, si, par exemple, Moïse Katoumbi va si bien financièrement, là, le tout-puissant Mazébé va acheter des grands joueurs, le tout-puissant Mazébé va faire de grandes choses. Si c'est le contraire, alors ça va, c'est de le sentir aussi sur le terrain. Si, par exemple, vous mettez un président qui a des millions et qui aime réellement le football, si Paul Kassembele, par exemple, est dans son passé, président d'Ari Kassembe, dans ce cas, quel peut être le rôle de l'État ? Non, l'État doit assainir d'abord l'environnement. Parce que la subvention, je ne vois pas l'État français subventionner la Ligue 1. On a assaini l'environnement pour permettre aux sponsors de venir injecter leurs moyens dans le sport et le sport va se développer. Nous avons la loi sportive qui a été promulguée par le président honoraire Joseph Kabila. C'est depuis 2011, ménage, et elle souffre d'application. Cette loi souffre parce qu'on ne l'applique pas. Et je pense que dans cette loi, il y a eu beaucoup de choses qui ont été révisitées. Il y a dernièrement eu les États généraux de sport avec l'ancien ministre de sport, Serge Gondé. Tous ces documents-là restent dans les pouvoirs. Et pourtant, il y a des bonnes choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été amendées. Et si on essaie de les appliquer, je pense qu'on ne va pas parler aujourd'hui de Paul Kassembele ou qui que ce soit. On va parler d'une grande équipe du Daring Club Motema Peme et d'une grande institution de l'ESV Club. Voilà qui est bien dit. Je crois que vous nous avez suivis attentivement pour boucler à cette deuxième thématique. Le changement des modèles économiques de notre championnat s'impose si on voudrait vraiment voir ce football rayonner à l'échiquier national et pourquoi pas continental. Cela étant, nous faisons juste un pont pour parler des 5e et 6e journées éliminatoires à la Cannes, Maroc 2025. Vous le savez, les léopards sont déjà qualifiés. Qu'à cela ne tienne Sébastien Desabres à jeter un regard dans le championnat. Et c'est Oskar Kabwit, c'est un jeune homme qui porte le maillot de Corbeau de Lubumbashi, qui va devoir intégrer la tanière au remplacement de Gaël Kakuta blessé. Alors, c'était temps de crier ces derniers temps qu'on jouait au niveau des A sans la présence de moindres joueurs du championnat. Bon, c'est un premier pas. Peut-être pas la manière la plus élégante de se faire appeler en sélection. Mais comme c'est une première, on ne peut que dire d'abord félicitations à celui qui a été convoqué. Et d'encourager le sélectionneur qui a entendu quand même ce cri-là, qui était là et qui sont toujours là au jour le jour, à plaider pour ces joueurs, ces joueurs congolais qui ont du talent, certes dans des conditions difficiles, qui donnent tout ce qu'ils peuvent et nourrissent ce rêve-là de jouer un jour dans l'équipe nationale. C'est une très bonne chose parce que ce garçon-là d'Oscar Kabwit, je l'ai connu au CES Dombosco. Je l'ai suivi à l'époque avec le coach Chibasu. Il était coach du CES Dombosco. Je l'ai suivi. Il était l'un des noyaux de cette équipe-là du CES Dombosco avec les Pélé-Manzanza, le Patia Mwamba. Il y a tant d'autres joueurs qui ont été à l'époque. Il était l'un des meilleurs joueurs de cette équipe du CES Dombosco à l'époque. Il faut rappeler qu'il a participé aux Jeux de la francophonie avec les Léopards U20, à l'époque avec Guy Bukassa. Mais malheureusement, il n'a pas eu à participer au tournoi de l'Unifac dernièrement pour les éliminatoires de la Cannes de U20. Il était concentré avec l'équipe de Mazeme qui préparait la manche-retour de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, le voir franchir cette barre-là pour arriver chez les A, je pense que c'est une très bonne chose. Et ça fait rêver aussi d'autres joueurs au niveau local, bien que Sébastien Nessabre jette toujours son regard sur les internationaux. Allez, les rendez-vous et à Pong le 16 novembre. Nous sommes à Côte d'Ivoire où la Guinée doit jouer son match à domicile en déplacement, en raison du fait que son stade de mer n'homologuait jusqu'à là par la FIFA. Et la RDC est déjà qualifiée. La Guinée qui a la pression sur le dos connaît aussi quelques défections dans les rangs. de Cili National, à l'instar de Julien Janvier, défenseur blessé, qui doit être remplacé alors que les Léopards tous sereins veulent enchaîner des victoires. Alors rapidement, un mot en 30 secondes par rapport à ces matchs Guinée-RDC. Guinée-RDC, c'est un match qui a priori est considéré comme étant sans enjeu pour la RDC, étant déjà qualifié en phase finale. On a pu comprendre tout au long de la semaine, puisque le sélectionneur national Sébastien de Sabre s'est exprimé là-dessus, qu'ils ont testé cet enjeu de pouvoir finir en tête de ce groupe. Et ça passe par une victoire contre la Guinée. Une victoire qui est importante, qui va permettre à la RDC de rester invécu dans ses éliminatoires et entrer dans le top 5 de meilleure nation africaine. C'est l'objectif de Jadir, Jadir. Oui, je veux dire. Alors bon, la qualification est déjà acquise. La première place quasi acquise. Le groupe s'est renforcé avec l'arrivée de Johan Ouissa. Le coach a deux choix. Le retour. Le retour de Johan Ouissa, oui. Il y a un capri qui s'ajoute. Le coach a deux choix, entre continuer sous la même lancée, le même once de deux parts, ou donner du temps de jeu à ceux qui n'ont pas joué suffisamment. Mais dans l'enquête, la Guinée joue son bateau pour se relancer. Tout à fait. Oui, j'épouse l'idée de Bahati pour ne pas y revenir. Je pense que le coach n'a que deux choix, soit continuer, soit donner la chance aux autres. Et pour changer de registre en basketball, vous le savez, Chosport qui a fait carton plein à Douala a vu sa série de victoires s'arrêter en Côte d'Ivoire qui abrite l'élite 16. Mais on retiendra la grosse performance dans l'histoire de participation des équipes de la République démocratique du Congo dans cet état bloqué, la Basketball African League. Merci à vous, messieurs, de vos brillantes participations pour des sujets décrétés ce lundi. Ça a été chaud bouillant, mais très intéressant. Merci encore une fois pour vos contributions, surtout en ce qui concerne le championnat national. Merci. Je crois qu'on continue dans le couloir avec... Voilà, merci d'avoir eu l'espoir à vous et Mme Letté, les spectateurs, de nous avoir renouvelé votre fidélité et passé d'agréable moment chez vous sous nos antennes. Tu vous avais oublié qu'il est Mme Letté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Sous-titrage ST' 501